Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de passer au collectif, de ne passer pas par soi pour regarder la société dans laquelle on vit ? C'est exactement le projet éditorial, puisque la ZEP est à la fois un projet associatif et un projet éditorial. Le projet éditorial est effectivement, à travers une multitude de petites histoires, de dresser un tableau collectif. C'est presque une expérience tachiste, j'ai envie de dire, du journalisme. Tachiste comme en peinture, quand on fait des taches, impressionniste. Par petites bribes, on arrive à dresser un portrait plus complet, qui est celui d'une époque, celui d'un collectif. Ça peut être un quartier, un environnement, une génération. On essaye effectivement, par agrégation, de construire ce portrait. Une dernière question. Tout ça s'inscrit dans des représentations de la banlieue dans les médias qui ont un petit peu évolué. Ça a été votre grand sujet pendant des années à la radio, Périphérie, c'était une superbe émission. Est-ce que ça évolue un petit peu ? Est-ce que ça bouge un peu, vous qui les observez depuis longtemps ? Alors, l'AZEP n'intervient pas que dans les quartiers politiques de la ville. On le fait beaucoup, essentiellement. Mais il y en a quand même quelques-uns. Moi, je me sens le rouvrir, Villeurbanne, etc. Vous avez cité, d'ailleurs. Majoritairement, puisque l'AZEP est fortement soutenue par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc le ministère de la Ville. Donc, effectivement, on est sur ce terrain-là. Quelles sont les évolutions ? Enfin, le plafond de verre n'est pas brisé. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Et des choses changent. Vous en parliez tout à l'heure dans votre chronique sur l'AZEP. La Cour des comptes dit que le bilan n'est pas forcément globalement positif. Mais que se serait-il passé si ce dispositif n'avait pas existé ? On n'a pas cette culture en France d'essayer de mesurer le manque, ce que font beaucoup mieux que nous les anglo-saxons, le coup éviter. Et je reste persuadé que le dispositif de ZEP a eu... Serre à quelque chose.